Aujourd'hui, on va commencer l'unité Convertir, l'avant-dernière de la chaîne d'énergie, le cours sera intitulé sur les types de conversion d'énergie. Après avoir vu l'unité distribuée, à savoir la distribution tord ou par modulation d'énergie en utilisant le Hr, aujourd'hui, on va s'intéresser à la conversion d'énergie, toute forme de conversion. Je vais commencer par un schéma descriptif, à savoir qu'ici il y a l'énergie électrique. Si je transforme l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation, je parle des moteurs électriques. Si je parle de l'inverse, ça veut dire qu'à partir de l'énergie mécanique, j'obtiens l'énergie électrique. C'est les générateurs électriques. Déjà, vous avez vu dans l'unité alimentée les alternateurs, à savoir les alternateurs et les autres types de générateurs électriques. Alors, aussi, si je veux transformer l'énergie électrique en énergie rayonnante, je dis bien l'énergie rayonnante, c'est l'énergie lumineuse. Donc, je parle de l'éclairage, soit je vais utiliser la conversion directe en utilisant les lampes florissantes. Sinon, je passe par l'énergie thermique et après l'énergie thermique, il y a l'énergie lumineuse. Donc, en utilisant ce qu'on appelle les lampes à condensance. Déjà, je peux parler aussi à partir de l'énergie lumineuse, je peux obtenir de l'énergie électrique. Je parle des cellules photovoltaïques que vous avez vues dans l'unité alimentée avec les panneaux photovoltaïques. Je peux aussi, à partir de l'énergie chimique, je peux obtenir de l'énergie électrique. Je parle bien des batteries que vous utilisez dans vos portables, des piles à combustible. Alors, je peux aussi, à partir de l'énergie nucléaire que vous avez vues dans les centrales nucléaires, j'obtiens l'énergie thermique et après j'obtiens l'énergie électrique en utilisant une centrale nucléaire. Sinon, je peux aussi, à partir de l'énergie électrique, je peux avoir de l'énergie thermique en utilisant des résistances chauffantes. Donc, je donne des exemples de conversion d'énergie. Je commence par la conversion d'énergie électrique en énergie lumineuse. Je parle bien des lampes, l'éclairage. Donc, il y a deux types de lampes. Il y a les lampes à incondensance et il y a les lampes à décharge. Donc, ce sont deux familles de lampes. Je cite ici deux exemples, à savoir qu'il y a plusieurs types dans chaque famille. Je cite ici l'ampoule standard, que vous connaissez tous, et les tubes fleurissants qui sont très utilisés actuellement. Par rapport aux autres types, il y a ici les halogènes, comme je peux aussi citer les LED, qui sont des lampes à décharge. Alors, je peux dire ici qu'il y a une étude comparative entre les lampes à condensance et les lampes à décharge, par rapport aux avantages et aux inconvénients de chaque famille. Donc, pour les lampes à incondensance, l'avantage que la lumière est agréable, ça c'est très remarquable, et elles sont peu encombrantes, peu encombrantes, ils sont simples à mettre en œuvre. Alors, bien sûr, ils sont des montages faciles. L'avantage le plus remarquable ici, c'est que l'allumage est instantané, des lampes à incondensance, et bien sûr, le prix d'achat, elle est faible. Donc, son principal inconvénient, c'est l'efficacité lumineuse. Donc, l'efficacité lumineuse, je peux aussi parler de le rendement lumineux. Généralement, c'est en lumine par watt, c'est-à-dire combien de flux lumineux par rapport à 1 watt. Alors, la durée de vie, le problème de ces lampes à incondensance, la durée de vie, elle est courte, elle est assez courte, c'est 1000 heures, presque, et la perte d'énergie se forme calorifique, relativement importante pour les grandes puissances. Et vous remarquez que la lampe à incondensance, elle est 13. S'il est allumé tout le temps, ça veut dire qu'elle dégage de la chaleur. Alors, pour les lampes à décharge, par exemple, pour l'étude florissant, bien sûr, vous remarquez que la durée de vie est de l'ordre de 7000 heures. Par rapport à la lampe à incondensance, donc vous voyez la différence, que ici c'est 1000 heures, ici c'est 7000 heures, et aussi la consommation, par rapport à la consommation d'énergie, elle est très faible par rapport aux lampes à incondensance. Alors, il permet aussi de réaliser des éclairements élevés, et vous voyez que l'efficacité lumineuse, donc le rendement lumineux, elle est à l'ordre de 75 lumens par watt. Donc, je rappelle que le lumine, c'est une unité de flux lumineux. Alors, c'est le principal inconvénient, la lampe à décharge, un équipement d'amorçage et d'alimentation spéciale nécessaire, donc il y a un montage électronique à l'intérieur pour amorcer l'allumage de la lampe à décharge, ce qui rend l'allumage un peu lent, contrairement à la lampe à incondensance qui a un allumage de l'évoire instantané. Alors, pour le prix, bien sûr, puisqu'il y a des équipements d'amorçage, le prix, bien sûr, de l'installation initiale plus élevée quand à incondensance. Ça, concernant, juste pour résumer, la conversion électrique en énergie lumineuse avec les deux grandes familles, les lampes à incondensance et les lampes à décharge, avec chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Je passe maintenant à la conversion énergie électrique en énergie thermique. Je parle de chauffage, bien sûr, je parle de la résistance chauffante ou les plaques chauffantes que vous utilisez dans les maisons. Tout simplement, c'est une résistance qui dégage de la chaleur ou la puissance absorbée par la résistance, elle est transformée en énergie thermique. Déjà, vous avez vu que l'énergie par définition est égale à la puissance fois le temps. Alors, on symbolise l'énergie par W, alors la puissance par P et le temps par T. Donc, puisqu'on a une résistance, la puissance consommée par la résistance qui est égale à P est égale à U fois I, d'après la loi d'Homme, or, U est égale à R fois I. Donc, si je remplace, ça va nous donner RI carré ou, par exemple, I est égale à U sur R. Si je remplace, c'est égale à U carré sur R. Donc, finalement, l'énergie, elle est exprimée soit en tension et en courant, soit avec la résistance I carré fois T, soit U carré sur R fois T. Alors, bien sûr, U, c'est l'énergie en joules, la tension en volts et le courant en opère, le temps de passage du courant, bien sûr, la résistance est en Homme. Donc, la correspondance entre l'énergie électrique en joules et l'énergie thermique que vous connaissez en calories est donnée par la formule, c'est que 1 calorie est égale à 4,186 joules. Bien sûr que la calorie représente la quantité de chaleur nécessaire pour élever de 1 degré Celsius la température de 1 g d'eau. Alors, je rappelle aussi que la résistance, elle peut s'exprimer avec cette formule, c'est la résistivité fois la longueur sur la section. Alors, la L, c'est en mètre, la section, c'est en mètre carré, et la résistivité, c'est en mètre. Donc, voilà, si je résume, pour la conversion de l'énergie électrique en énergie lumineuse, je parle de l'éclairage, donc avec les deux familles, les lampes à incondensance et les lampes à décharge, et finalement, la conversion d'énergie électrique en énergie thermique, en utilisant un chauffage, bien sûr, une résistance chauffante. Donc, il nous reste la conversion de l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation, en utilisant, bien sûr, des moteurs, donc, à savoir les types de moteurs, les moteurs à courant continu ou les moteurs à courant alternatif. Ça sera à la prochaine, pour le deuxième cours de l'unité de convertir, les moteurs à courant continu, et pour les moteurs à courant alternatif, vous allez les voir, bien sûr, l'année prochaine, Inch'Allah. Donc, pour cela, je vous laisse. Merci pour votre attention. J'espère que c'est clair et à bientôt.